Mouetai Bruderson a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui après la passation de pouvoir avec Edouard Fritsch hier après-midi. Le nouveau président de la Polynésie française a entamé cette journée par un moment solennel au sein de la communauté adventiste avant de rejoindre la présidence. Tchikita Teiva, Mélissa Chang. En ces temps agitées par la lutte pour le pouvoir, ce jour de sabbat tombe à pic. Le nouveau président de la Polynésie française a choisi de se poser pour quelques heures de spiritualité. C'est en toute discrétion qu'il est arrivé avec son épouse, Teua. La politique parfois, c'est un monde assez brutal et d'avoir ces moments de spiritualité pour pouvoir se ressourcer, se recentrer sur les rapports à l'autre. Il faut aussi se placer dans une position d'humilité puisque quand on vient ici, on admet qu'on est juste une part de l'œuvre de Dieu et c'est important. Réfléchir à la noblesse du politique comme art de viser le vrai, de construire le bien collectif, Mouetai s'y est préparé, sa foi l'y a peut-être conduit. C'est un enfant de parents adventistes et donc il a été à Ouélie. Donc nous sommes vraiment dans la joie de les accueillir, lui et son épouse, Teua. C'est un grand privilège pour nous de retrouver notre président parmi nous. Cela veut dire aussi qu'il a le Dieu dans son cœur et qu'il veut le partager, le remercier. C'est une valeur importante pour savoir qu'un président ne souhaite pas se faire remarquer et c'est une chose aussi importante à inculquer pour la Polynésie, de pratiquer cette humilité. Des valeurs que Mouetai Broderson va devoir maintenir durant son quinquennat. Car oui, les affaires du pays n'attendent pas. Pour cela, le nouveau président devra aussi travailler le jour du sabbat. Il y a toujours ce dossier des victimes des intempéries, on est en train de travailler dessus. Il y a également dans les urgences le dossier des Jeux olympiques 2024 parce qu'il y a des échéances à ne pas rater. Si on veut que les Jeux restent ici, c'est bien l'objectif pour la partie surf. Et puis ensuite, il y a toutes les mesures destinées à aider les plus démunis. Pour ce faire, le président du pays a déjà choisi celles et ceux qui composeront son gouvernement. Ils devront également assurer les 100 premiers jours de gouvernance. Aujourd'hui, je compte beaucoup sur cette équipe parce que je ne vais pas pouvoir faire tout seul, ça c'est évident. J'attendais un engagement total pendant ces 5 ans, un mot de là. J'attendais évidemment des compétences dans chacun dans son domaine. Et surtout aussi beaucoup de bienveillance et d'humanité parce qu'au centre de tous, ça reste de l'humain. Mouetai Broderson dévoilera officiellement ses ministres lundi. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.